Musique Cette petite plante peu remarquable, de la famille des Brassicaceae, fait partie de ce que l'on appelle les mauvaises herbes. Sa floraison très discrète, ses petites feuilles étroites, sa taille assez modeste, pas plus de 50 cm, son port dressé, léger et un peu raide, n'attire pas vraiment l'attention. Ses fleurs blanches sont si réduites qu'elles passent souvent inaperçues. Et c'est lorsque les petits fruits ronds et plats se développent qu'elle devient un peu plus visible. Espèce annuelle ou bisannuelle, suivant l'endroit où elle pousse et le moment de sa germination, L'épidium virginicum, appelé communément passerage de Virginie, est originaire d'Amérique du Nord. Au XVIIIe siècle, le botaniste suédois Karl Linné reçut d'un correspondant un exemplaire sec récolté outre-Atlantique en Virginie. Il conclut que cette herbe nouvelle appartenait à un genre connu depuis longtemps en Europe, appelée l'épidium, du grec l'épice écaille, probablement à cause de la forme des fruits. Il conserva ce nom et lui adjoint l'épithète virginicum pour former le nom scientifique de l'espèce et le publia dans son ouvrage « Species plantarum » en 1753. En France, le passerage de Virginie semble être arrivé vers le début du XIXe siècle. Il est mentionné pour la première fois en 1848 autour de Bayonne, dans la flore de France de Grenier et Gaudron. Depuis cet ancrage pyrénéen, il s'est disséminé un peu partout dans le pays. Il est aujourd'hui largement naturalisé en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada